et bien salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que tout se passe pour vous moi c'est le cas ça va super aujourd'hui on se retrouve encore une fois on a décidément encore une fois pour une vidéo d'unboxing et comme vous pouvez le voir encore une fois on va déballer un produit apple alors voilà on sait que je vous fais beaucoup de vidéos sur un peu en ce moment mais je suis en train d'investir enfin je suis en train de compléter mon écosystème donc voilà ce qui fait que voilà je fais beaucoup de vidéos sur appel en ce moment du moins sur les produits apple donc aujourd'hui le produit qu'on va déballer que je vais déballer avec vous c'est l'appel tv 4k de 2021 alors pourquoi je me suis équipé d'une appel tv alors comme vous le savez j'ai un petit écosystème appel donc j'ai j'ai deux points mini j'ai l'iphone ipad l'appel watch voilà et les repos que je vous ai déballé il ya quelques semaines de ça donc j'ai pris l'appel tv pourquoi parce qu'en fait pour m'en servir comme comme décodeur principal et aussi pour pouvoir faire fonctionner en fait mais en pod mini en airplay et du coup pouvoir écouter le son de la télé bas sur eux sur ces enceintes là donc voilà c'est pour ça je me suis équipé de l'appel tv aussi bas pas parce que ça fonctionne en ça fonctionne aussi en airplay oui ça je vous l'avais dit et donc voilà bon donc avant de vous la déballer je vais vous excusez moi toi j'ai buggé avant de vous la déballer pardon excusez moi je vais vous citer quelques caractéristiques comment je veux dire donc moi ici ce que j'ai pris c'est un modèle 32 giga donc j'espère que ça ira au niveau de la mémoire vous avez deux modèles vous avez un modèle de 32 giga et un modèle de 64 giga donc le modèle de 32 giga il coûte 199 euros et le modèle 64 giga il coûte 219 euros donc pour pour 20 euros plus je vous conseille quand même de prendre la 64 giga si vous pouvez après moi je les prises à boulanger j'ai même pas demandé s'ils avaient le modèle 64 64 moi j'ai pris j'ai pris celle qui était dans un rayon mais bon j'espère que ça ira parce que bon moi je fais pas mal de streaming donc on sera plus pour les applications mais bon alors au niveau de la boîte en fait comme vous voyez bas c'est une boîte qui est très bien fait un comme d'habitude chapelle vous avez un visuel ici de l'apple tv et vous avez ici la télécommande un visuel de la télécommande en relief avec les boutons donc ça franchement c'est très classe donc normalement a priori ça ça doit être l'appel tv 4k de 2021 après vous avez l'appel tv vous avez l'appel tv hd qui est à 159 euros mais celle là je vous la conseille pas trop parce que je sais pas je sais pas si elle va être mise à jour continuellement tant donné que elle a un vieux processeur c'est le processeur à 8 donc c'est le processeur présent dans l'iphone 6 et l'iphone 6 plus donc c'est un processeur qui date donc voilà je vous conseille quand même de prendre celle là donc voilà bah écoutez on va commencer par déballer l'apple tv alors comme vous voyez a pas de languette donc du coup je vais faire une découpe voilà pour ça j'ai prévu le petit couteau hop voilà 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 on n'a pas la languette comme comme les nouvelles boîtes apple sans toujours rester à l'ancienne en fait c'est comme les impôts donc on va ouvrir le blister hop 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 voilà et voilà voilà donc là voilà on se retrouve avec cette jolie boîte j'espère que vous voyez bien quand même dites le moi dans les commentaires donc là vous voyez cette jolie boîte appel avec comme je vous ai dit en fait l'appel tv ici en relief et la télécommande juste ici donc on va commencer par ouvrir hop donc on va tirer délicatement voilà et donc logiquement vous tombez bas en premier en premier lieu sur l'apple tv et la télécommande qu'on appelle tv on va la mettre donc il est assez lourde quand même je crois qu'elle fait 465 grammes je crois que ça va être un truc dans le genre mais voilà ça fait elle fait quand même son poids donc pour le coup on va la mettre sur le côté ensuite à droite vous avez la télécommande allez donc celle là attendez ah voilà comme elle a quand même cri de l'embonpoint la télécommande aussi euh parce que moi j'avais déjà j'ai déjà eu l'occasion en fait de pouvoir prendre en main un peu l'appel tv en apple store donc c'était la génération d'avant celle de 2017 pour le coup attendez j'ai juste replacé un peu le téléphone voilà et bah la télécommande elle était super fine et super super légère aussi donc voilà on va la mettre de côté avec l'appel tv et en dessous votre option vous retrouvez c'est la première fois que je déballe une appel tv en fait donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdu alors comment on ouvre ça ? peut-être il faut tirer je sais pas du tout attendez bah écoutez je crois que je vais mettre sur pause juste le temps en fait de savoir comment ouvre ce truc et puis bah je vous reprend tout de suite donc euh ça y est en fait je viens de voir en fait comment il fallait ouvrir la petite boîte donc en fait je vais aller simplement tirer sur la languette donc voilà une fois que vous avez ouvert la boîte vous tombez en fait sur le câble d'alimentation ah ouais donc en fait c'est ok oui donc en fait c'est un câble c'est juste en fait hop je vais juste pousser ça donc en fait je voyais pas ça comme ça il a l'air assez sodide le câble en fait c'est voilà c'est une connectique propriétaire donc que vous connectez en fait sur l'appel tv et de l'autre côté vous avez la prise électrique en fait que vous branchez directement sur votre prise de courant donc ça c'est pas con euh je voyais pas ça comme ça donc du coup je commence un peu à flipper je commence un peu à avoir peur hein du fait qu'il y avait pas de chargeur dans la boîte et à côté de ça bah qu'est-ce qu'on a donc dans ce compartiment là vous avez le petit berceau en fait qui permet de tenir l'appel tv donc dans un premier temps vous avez vous avez les manuels d'utilisation qui vous explique en fait comment fonctionne l'appel tv etc etc là je vais pas les déballer et enfin vous avez vous avez le câble usb vers lightning pour la pour la série remote du coup donc je vais aussi laisser dans la boîte pour le moment je pense que je vais en avoir besoin vu que j'ai une batterie externe et que en ce moment j'en ai pas mal besoin de la batterie externe pour que ma batterie commence à montrer des signes de faiblesse et c'est tout bon voilà du coup ça hop on est comme ça voilà l'appel tv et voilà donc désolé si la vidéo elle est un peu longue tu sais que je parle beaucoup dans mes vidéos mais voilà donc voilà donc on va commencer par déballer l'appel tv donc on fait son poids quand même donc on va commencer par enlever le plastique alors en fait comme vous voyez là on a une espèce de de pied en fait comme une espèce de c'est un cercle en fait et donc là on va commencer en fait par enlever hop le hop voilà hop je vais mettre ça en la poudelle et maintenant on va s'attaquer donc ça c'est en matière un peu soft touch un peu soft touch là comme vous voyez et maintenant on va déballer on va enlever le petit blister qu'il y a hop sur l'appel tv donc c'est parti hop hop qu'il y a tout autour de l'appel tv et voilà donc voici l'appel tv hop hop voilà donc franchement c'est pas mal un voilà vous voyez un peu le design comment il est on est sur un design très carré du coup ici vous avez la pomme d'appel ici ici voilà sur l'arrière vous avez quand donc quand les connectiques sont face à vous vous avez sur la droite le port rj45 au milieu vous avez la prise hdmi et sur la gauche vous avez la connectique pour connecter l'appel tv enfin pour brancher l'appel tv pour alimenter l'appel tv quoi voilà donc voilà l'appel tv alors cette appel tv elle est compatible elle est compatible wifi elle est compatible bluetooth 5.0 donc elle est aussi compatible wifi 6 je crois soit wifi 5 ou wifi 6 au pire si vous voulez je vous mettrai un lien pour pour que vous puissiez regarder sur le site d'appel et vous avez aussi un récepteur infrarouge pour la télécommande et vous avez également syrie qui est présent donc attendez donc maintenant on va on va on va des on va déballer la télécommande donc on va enlever le blister pareil donc là par contre voilà c'est du c'est du papier c'est pas du plastique c'est du papier en fait qu'il faut enlever et voilà alors là je sais pas si sympa tactile ou est ce que c'est vraiment ce que c'est un pas de tactile ou sa bouton je sais pas du tout façon on verra ça je vais l'allumer hop et voilà donc voilà c'était juste un petit déballage en fait pour vous montrer un peu l'appel tv pour montrer l'appel tv et la télécommande donc la télécommande en fait voilà se présente comme ça elle se présente comme ça tout en tout en métal donc maintenant il y a plus le comment s'appelle là le la plaque de verre en fait qui était ici donc elle y est plus maintenant c'est c'est tout en métal alors là je sais pas quoi ça sert vous avez des boutons de volume je sais ça et un bouton je sais pas du tout à quoi ça sert façon je verrai ça après et donc là vous avez les flèches directionnelles avec le micro en fait ici et le bouton ok vous avez le bouton pour aller au menu je crois l'accueil vous avez les boutons de volume plus et moins vous avez je crois ça c'est le bouton retour ça c'est le bouton pour déclencher syrie et un autre bouton je crois c'est play pause je crois que c'est un truc comme ça désolé je connais pas très bien parce que j'ai jamais eu d'appel tv donc là c'est la première fois du coup donc voilà bah écoutez et voilà ici excusez moi ici vous avez le port lightning voilà pour recharger la télécommande et là ici sur le haut vous avez un petit bouton mais je sais pas à quoi ça sert exactement et sur le côté pareil je sais pas à quoi ça sert je sais pas non plus à quoi ça sert et vous devez avoir une led infrarouge aussi donc bah écoutez je vais tester cette apple tv je vais tester cette apple tv pour voir ce que ça donne ce que c'est vraiment utile ou pas et puis bah moi je vous retrouve en fait dans une autre vidéo ah oui alors juste petite remarque à faire il n'y a pas de câblage d'hemi dans la boîte donc il faudra vous venir d'un câblage d'hemi il vous faudra acheter un câblage d'hemi à part en fait donc voilà ça c'était la petite précision en fait que je voulais que je voulais faire que j'ai oublié de vous faire donc voilà bah écoutez moi je pense que je vous ai tout dit voilà si vous avez aimé la vidéo ben n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter et à partager et aussi à me faire part de vos suggestions si vous avez des sujets des suggestions à me faire et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut